bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième journée du salon organisé par zks bâtir l'afrique que nous voulons c'est possible avant tout j'aimerais remercier zion kick up start up pour m'avoir invité et donner l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui sur le thème qui me tient à coeur depuis très longtemps qui est la protection de l'environnement j'aimerais vous remercier également vous toutes et tous participantes et participants pour prendre le temps de m'écouter aujourd'hui le thème du jour est le très en vogue développement durable le sujet est vaste et mériterait des heures voire des jours de conférence mais je n'ai que 30 minutes c'est pourquoi je me limiterai au sujet qui m'est familier c'est à dire la gestion des déchets solides qui est un des nombreux sujets domaine du développement durable je m'appelle galia baudet je suis ingénieur et formatrice en gestion des déchets j'interviens principalement sur le territoire romand via la coopérative romand de sensibilisation à la gestion des déchets et des ressources son petit nom c'est co-sébec mes activités peuvent se résumer en la sensibilisation et la formation du public adulte romand francophone cela peut aller de l'agent déchetterie à des employés d'entreprise en passant par des universitaires et puis j'accompagne également les communes et les entreprises romandes qui voudraient améliorer leur système de gestion des déchets en parallèle je propose depuis plus d'un an des activités similaires via mon organisation qui s'appelle waste lab et il est à l'attention des personnes intéressées pour des projets à l'extérieur de la suisse mais qui touche toujours la gestion des déchets alors vous allez sûrement vous demander mais que fait-elle un forum destiné à la diaspora africaine pour rien vous cacher tout vous dire j'ai eu la chance de grandir dans une famille où trois de mes frères et soeurs étaient venus du continent africain et donc j'ai été nourri fraternellement depuis petite par ce continent et il me semblait évident d'aller à sa rencontre plus tard dans ma carrière professionnelle j'ai donc travaillé sur l'amélioration du système de gestion de déchets solides du port et de la ville de points noirs au congo bras à ville et j'ai vite compris que les connaissances sur le sujet que j'avais acquise en suisse me serait d'une utilité limitée et que je devais en mettre une partie de côté pour en acquérir des nouvelles la principale leçon apprise lors de cette expérience et que le copier coller des systèmes fonctionnant en europe sur le continent africain conduit à un échec nous sommes dans des contextes totalement différents à plusieurs points de vue et à chaque contexte sa solution quand je parle on est dans des différents contextes par exemple on n'a pas le même type de déchets on n'a pas le même rapport aux déchets pas les mêmes conditions climatiques pas les mêmes problématiques de vie des plans d'urbanisme différent tout ça fait que le système de gestion des déchets ne peut pas être exactement le même qui pourrait qui serait mis en place en europe par exemple cependant il ya bien un point comment à ces différents contextes c'est que si on ne gère pas correctement nos déchets les risques sanitaires et environnementaux vont apparaître donc j'aimerais souligner l'importance de la connaissance du sujet par les différents acteurs locaux car le terreau sur place doit comprendre les enjeux et ainsi avoir envie de porter ses projets qui concerne finalement le bien vivre de tout le monde donc retenons le copier coller ne fonctionne pas et le terreau local c'est à dire les acteurs locaux doivent comprendre la démarche les connaissances en termes de gestion des déchets et des problèmes sanitaires que cela engendre sont souvent mal connus de la société autant d'un point de vue des citoyens des entrepreneurs mais aussi des politiciens locaux ce qui m'apporte à ma deuxième leçon apprise lors d'une formation que j'ai donné à des étudiants de l'université de cocody à abidjan l'année dernière de l'importance de la sensibilisation des acteurs locaux et de l'importance de la sensibilisation par l'identification je m'explique par identification j'entends le sensibilisateur le formateur le porteur de projet doit être au plus proche des sensibilisés des personnes formées ou des collaborateurs de projets cela peut être physiquement par genre par âge par nationalité par ethnie par dialecte par niveau social par religion mais également par façon de penser de réfléchir de travailler en tant qu'humain nous sommes plus à même d'écouter et d'être d'accord avec des personnes qui nous ressemblent donc si je récapitule les deux leçons apprises la société est mal peut ou pas informer des risques qu'engendre une mauvaise gestion des déchets ce qui va rendre difficile l'implantation de projets de ce type au sein même de cette société est bien sûr passer par la sensibilisation la formation vraiment c'est le point le principal que je voudrais que vous que vous reteniez c'est sensibiliser former et utiliser ce pouvoir d'identification vraiment ce qui m'amène à la conclusion que pour améliorer la situation sanitaire et environnementale sur le continent africain et pas que c'est vraiment en règle générale il est nécessaire de partager toutes les connaissances existantes sur ce sujet avec les populations et cela doit se faire via des personnes identifiables par ces dernières et pour moi ça doit passer par la diaspora et les universitaires locaux mais vous allez sûrement me dire est ce que finalement les citoyens sur place ont vraiment envie d'améliorer la situation c'est une question à se poser deuxième question est ce que c'est vraiment un problème urgent cette gestion des déchets c'est aussi une question qu'on peut se poser et pour répondre à ces interrogations je vous propose d'étudier le contexte actuel et futur du continent africain à propos de la gestion des déchets d'un point de vue démographique je pense que je ne vous apprends rien d'ici 2050 la population africaine aura doublé donc on va avoir de plus en plus de personnes sur le continent et puis comme le montre le schéma que vous trouvez ici à droite nous avons une urbanisation galopante donc de plus en plus de personnes qui vont se retrouver en zone urbaine qui vont être des citadins et en se rejoignant comme ça dans les zones urbaines on va densifier les zones de population ce qui veut dire densifier la quantité de déchets qui vont être produits à cet endroit là en plus du contexte démographique il faut prendre en compte l'urbanisation donc comme on disait de plus en plus de personnes vont se retrouver dans des mêmes endroits et qui dit urbanisation dit plan d'urbanisme et souvent ces plans d'urbanisme sont inexistants voire obsolète et n'arrivent plus du tout à suivre la rapidité de l'augmentation de la population en plus du contexte démographique il faut prendre en compte aussi le contexte d'urbanisme donc là on a vu qu'on allait avoir de plus en plus d'urbains sur le continent africain donc de plus en plus de personnes qui vont se regrouper un seul endroit qui dit urbanisation dit plan d'urbanisme et malheureusement souvent les plans d'urbanisme sont inexistants voire obsolète et il n'arrive plus du tout à suivre la rapidité de l'augmentation de la population ce qui va engendrer un une urbanisation anarchique c'est à dire des citoyens qui vont construire des maisons partout qui vont construire des maisons en zone marécageuse dans des zones inondables où l'eau va avoir après du mal à s'évacuer souvent même au sein de la commune les infrastructures sont soit inexistantes soit sous dimensionnées voire même mal entretenues comme vous pouvez le voir sur la photo qui apparaît ici on voit bien qu'il n'y a pas d'entretien de la de cette rivière où l'eau doit naturellement s'écouler au sein même de la ville de pointe noire et vous pouvez imaginer tout ce que cela peut engendrer d'un point de vue et sanitaire et est aussi environnemental évidemment il faut prendre en compte aussi le contexte de la consommation il y a un changement des modes de consommation notamment dans les zones urbaines les personnes vont de plus en plus aller au supermarché plutôt que d'aller au marché ou même en zone rurale où vraiment là on sera plus sur des sur du déchet organique donc facile à traiter mais en zone urbaine on se retrouve donc dans les mêmes conditions que dans les pays du nord donc avec des avec des produits emballés et puis beaucoup de ces produits sont importés et quand on parle de produits on parle aussi de l'emballage mais ce que sur place il y aura le système adéquat pour traiter ces nouveaux déchets donc c'est très important de prendre en compte aussi les modes de consommation on va peut-être prendre du 2 à l'emporter donc on aura beaucoup de déchets qui vont se faire lors des repas à l'extérieur donc c'est aussi à prendre en compte dans notre mise en place d'un système de gestion des déchets et le troisième point c'est le contexte de la gestion des déchets en règle générale les systèmes de gestion des déchets dans beaucoup de villes africaines sont rudimentaires ils sont mal ou peu réfléchis ils sont sous dimensionnés inadéquat face à l'évolution des quantités et de la typologie des déchets et on se rend compte que les citoyens les politiciens les entrepreneurs les vraiment les personnes sur place sont peu sensibles à cette thématique donc il ya vraiment encore beaucoup à faire au niveau de la sensibilisation et de la communication autour de ces problématiques de déchets en conclusion je viens de vous brosser rapidement le contexte de la situation avec le contexte démographique où on voit une augmentation de la population une urbanisation de la population le contexte de l'urbanisme avec des plans d'urbanisme qui sont défaillants qui sont obsolètes un contexte de consommation avec des consommations qui vont tendre à créer de plus en plus de déchets et de différents types de déchets et un contexte de gestion des déchets qui est plutôt au début de sa carrière on va dire donc jusque là je pense que vous avez compris que ces comptes est ce contexte va engendrer avoir des conséquences et environnementales et sanitaires sur les populations locales donc quelles sont ces conséquences si nous avons de plus en plus de gens dans un endroit et puis en plus il va s'urbaniser et ça veut dire qu'on va avoir une concentration des déchets en un seul endroit avec des quantités qui vont cesser d'augmenter un urbanisme avec des plans d'urbanisme souvent défaillant ce qui va engendrer souvent des inondations parce que les caniveaux sont mal entretenus dit dès qu'il y a les saisons la saison des pluies l'eau ne peut plus s'évacuer donc les citoyens sont en danger on a une destruction des habitats et puis bien sûr ben l'eau qui stagne c'est un danger sanitaire d'un point de vue déjà si on va boire cette eau si on va là on va l'utiliser pour arroser c'est son potager et évidemment on imagine bien que ce sont des nids à moustiques et que nous offrons aux moustiques des zones propices à leur alors développement les conséquences de la consommation du changement de consommation c'est veut dire c'est à dire qu'on va avoir une typologie de déchets qui va se diversifier peut-être que avant on avait juste deux trois types de déchets en zone urale plutôt organique et puis maintenant en zone urbaine et ben on va se retrouver avec les mêmes produits qui sont faits souvent dans les pays du nord et qu'ils vont exporter ça avec les emballages donc qui vont devenir des déchets et souvent sur place et ben le système de gestion de déchets n'est pas du tout n'a pas été réfléchi pour ces déchets là donc les systèmes de gestion vont devoir toujours être plus poussés d'un point de vue technologie mais aussi d'un point de vue personnel c'est à dire que les personnes sur place doivent être formés à ces nouveaux à à ces nouvelles technologies et à ces nouveaux typos cette nouveau typologie des déchets et puis finalement les conséquences d'une mauvaise gestion des déchets ou d'un système rudimentaire c'est qu'on va accumuler des déchets en zone urbaine et évidemment si on accumule on va polluer les sols on va polluer les eaux donc c'est vraiment des gros problèmes environnementaux et par conséquent sanitaire et puis si on a on est plutôt tendance à brûler à avoir tendance à brûler nos déchets là on va vraiment polluer l'air ambiant donc on met vraiment sous pression l'environnement et la santé des populations locales alors je reviens mais deux questions initiales est ce que vraiment c'est un problème cette gestion des déchets je dis un grand oui et est ce que finalement les citoyens sur place vraiment envie d'améliorer la situation et je dis un grand oui s'ils sont sensibilisés et s'ils savent à quoi s'attendre et comprennent vraiment les enjeux d'une mauvaise gestion des déchets alors évidemment la situation donne envie d'agir très rapidement les déchets c'est un sujet qui est émotionnel on comprend vite que c'est que c'est pas naturel d'avoir ces déchets autour de nous et que ça peut nous impacter nous cependant je voudrais vous mettre en garde car la gestion des déchets n'est pas aussi simple que cela et de multiples vecteurs entre en jeu autant d'un point de vue technique qu'humain et même je dirais presque que l'humain prime sur la technique je voudrais porter votre attention sur certaines erreurs qui sont souvent faites dans ce domaine et puis après avoir énuméré les points d'attention je proposerai des conseils pour les personnes qui aimeraient se lancer les principales erreurs la principale c'est croire que l'on va se faire de l'argent rapidement généralement si quelque chose n'est pas fait dans un pays n'importe où sur la planète c'est souvent parce qu'il n'y a pas d'argent à se faire les déchets qui rapportent de l'argent sont souvent déjà récoltés par le secteur informel quand je parle de déchets qui rapportent de l'argent je parle surtout des métaux donc vous avez sur du sûrement dû voir dans des contextes africains que les métaux il reste pas longtemps dans les poubelles ils seront déjà récupérés et utilisés par les par les locaux parce qu'il y a de la valeur et puis les systèmes de gestion des déchets dans les pays du nord eux vont fonctionner car ils sont financés par des systèmes de taxes soit c'est même pas soit c'est par les industriels et par les citoyens le deuxième point que je voudrais répéter finalement parce que c'était ma première leçon du début c'est que le copier coller des systèmes existants sur des contextes très différents va mener à un échec comme je vous disais typologie et quantité des déchets sont différents selon les endroits les contextes culturels et et social sont différents les conditions climatiques économiques politiques sont différents donc si tout ça est différent on ne peut pas avoir le même système de gestion des déchets et c'est vraiment important car souvent on rencontre des belles idées dans certains pays et on essaye de les copier directement dans un autre pays et puis on voit que c'est un échec même au sein même d'un pays entre deux villes le système de gestion des déchets va devoir vraiment être adapté à son propre contexte et pourrait être différent entre les deux villes donc c'est vraiment quelque chose à garder en tête les conseils que je pourrais vous donner par expérience c'est qu'il est très 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 important de connaître votre contexte de le vivre ou avoir vraiment des partenaires locaux qui vont qui le connaissent très bien car vous pouvez avoir des belles idées mettre en place des projets et puis finalement arriver à un point que vous ne saviez pas que pour lequel vous ne vous attendiez pas parce que il ya une telle religion ou une telle tradition dans la population locale qui fait que votre projet ne pourra pas aller plus loin donc c'est vraiment tout doit être connu surtout quand on parle de déchets parce que le déchet n'a pas la même définition n'a pas la même valeur ne réveille pas les mêmes choses dans chacun de nous sur la planète le deuxième point ça serait de commencer petit avec des projets pilotes donc ne partez pas en voulant révolutionner le monde souvent c'est ce qu'on veut faire et c'est là que les problèmes commencent c'est qu'on veut d'un coup gérer tous les déchets d'une ville puis d'une capitale puis du pays entier puis du continent et finalement rien ne se fait donc il faut commencer petit et après agrandir et fignoler peaufiner les projets en les agrandissant évidemment en tirent entourez vous de spécialistes du terrain qui vous dirigeront et vous éviteront les erreurs courantes la gestion des déchets est un domaine technique il ya des spécialistes qui existent souvent il ya des déjà des spécialistes sur le terrain il faut les trouver et il faut que vous voulez vous armiez avec de leurs compétences pour avancer avec eux et finalement la gestion des déchets est d'ordre public donc tous les acteurs du système autant les citoyens que le secteur public je pense aux communes et aux privés doivent être engagés dans la démarche et pour cela ils doivent être sensibilisés et trouver un sens si maintenant on arrive on pose des infrastructures sans que les personnes locales comprennent pourquoi on fait ça c'est échec il faut vraiment que les infrastructures que les problématiques soit vraiment emmagasiné par les populations locales pour qu'elles vous accompagnent pour qu'elles sont engagées et qu'elles et qu'elles fassent perpétrer et réussir ce projet donc ce qu'il faut retenir trois points que j'aimerais que vous reteniez les conséquences d'une mauvaise gestion des déchets sur l'environnement et sur la santé des africains sont actuelles et elles vont s'empirer si les systèmes de gestion des déchets ne sont pas améliorés donc il y a urgence 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 deuxième point il existe des solutions adaptées à chacun des contextes pour améliorer la gestion des déchets il suffit de savoir son contexte et après on peut trouver les solutions pour celui ci et tous les acteurs locaux doivent comprendre les risques encourus et l'urgence de la situation et pour cela une sensibilisation et formation de ces derniers est incontournable et pour moi je veux vraiment que vous reteniez ça est incontournable il faut même commencer par là si le sujet vous intéresse vous pouvez me retrouver soit sur mon site internet ou sinon vous pouvez m'écrire un email à info at waste la point org et puis je vous attends vendredi pour la partie réseautage j'espère que le sujet vous a intéressé que vous avez appris quelque chose et puis ben moi je suis passionné du sujet donc n'hésitez vraiment pas à me contacter pour en discuter je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt